Bonjour, avec mes excuses pour le petit souci technique. Mais aujourd'hui, on va réfléchir ensemble sur la bataille de l'info sur Gaza et qu'est-ce qu'il est possible de faire aux simples citoyens combattre le sentiment d'impuissance et regarder concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, il s'est passé quelque chose de très important ces derniers jours, c'est qu'une lettre ouverte de 750 journalistes basés aux Etats-Unis et dans quelques autres pays, et là, Simon vient de m'avertir il y a quelques minutes que c'était même 1200 journalistes qui ont signé une lettre ouverte, et elle est vraiment très très intéressante. Qu'est-ce qu'on peut lire dans cette lettre ? Eh bien, qu'elle proteste contre la manière dont la couverture d'Israël, j'insiste, d'Israël, se passe dans les médias des Etats-Unis. Et cette lettre ouverte n'a pas du tout été mentionnée dans les médias européens, qui pourtant font le même genre de couverture que les Etats-Unis, et donc ça doit vraiment interpeller, je pense qu'on a un travail à faire pour faire connaître que tout simplement, eh bien, 750 dont 1200 journalistes ont signé une lettre ouverte qui premièrement condamne l'assassinat de près d'une cinquantaine maintenant de journalistes à Gaza. Et beaucoup de témoignages indiquent que ce sont des assassinats délibérés systématiquement, ça s'est déjà produit auparavant aussi. Ce qui est intéressant, c'est que les signataires de la lettre proviennent des tout grands médias, l'agence Reuters, le Los Angeles Times, le Boston Globe et le Washington Post. Et j'ai même trouvé, dans le Washington Post, qui est un des deux tout grands quotidiens mainstream des Etats-Unis, on a trouvé un article expliquant qu'effectivement, ces journalistes ont, ce qui est remarquable, je cite, c'est qu'ils ont exposé les divisions et les frustrations dans les salles de rédaction. et le Washington Post signale que, pour certains de ces journalistes, signer la lettre, c'était un grand risque, que donc c'est une action très très courageuse qu'ils mènent. Et donc, ils écrivent, je cite, pour presser de mettre fin à la violence contre les journalistes à Gaza et d'appeler les salles de rédaction, les dirigeants, les éditorialistes des salles de rédaction occidentales, d'avoir une vue claire sur la manière de couvrir les atrocités constantes d'Israël contre les Palestiniens. La lettre indique qu'environ 50 rédactions et quartiers généraux de médias ont été frappés à Gaza durant la guerre et la lettre dit que c'est pas nouveau, qu'en réalité c'est une continuité de ce que Israël fait depuis des décennies en tuant, en visant délibérément des journalistes et il rappelle bien entendu l'assassinat, il n'y a pas d'autre mot, de la reporter Shirin Abu Akleh l'année dernière. Et donc, il conclut en disant que notre job c'est de faire rendre des comptes au pouvoir, sinon nous risquons de devenir les complices, les accessoires d'un génocide. Et donc, il confirme que le silence des médias ou la désinformation des médias tue, parce que tant que les gens sont désinformés sur Gaza, ils vont dire, voilà, c'est compréhensible, Israël a été attaqué, donc ils se défendent et ils vont pas savoir quoi faire. Et donc, ce qui est frappant, c'est que dans cette, vous avez d'autres, beaucoup d'images des assassinats des journalistes, et donc, dans cette lettre, ils disent que les journalistes devraient employer des mots comme apartheid, nettoyage ethnique et génocide pour décrire la manière dont Israël traite les Palestiniens. Et ceux qui signent la lettre disent que ces termes très précis ont été définis par des organisations internationales des droits de l'homme, qu'il y a eu des débats historiques parmi les diplomates et les groupes d'assistance, et que donc, il faut employer les bons termes pour désigner le conflit et le faire comprendre. Et là, je crois que c'est quand même une nouvelle très très encourageante, je veux dire que moi, j'ai été surpris aussi qu'autant de journalistes prennent position publiquement et c'est risqué pour leur carrière, et donc ça montre l'indignation aussi parmi les journalistes de ce système, et j'espère que ça va venir en Europe aussi. Qu'est-ce qu'on attend pour bouger dans les salles de rédaction européennes et pour dire que la désinformation, ça doit cesser, qu'il faut désigner les choses par les termes précis et qu'il faut ne pas cacher les causes de ce qui arrive. Cette bonne nouvelle, je pense qu'elle est due à l'impact des réseaux et à l'impact de l'information indépendante que nous faisons, que vous faites tous sur les réseaux, et je crois que c'est vraiment ça qui a rendu possible cette révolte, il n'y a pas d'autre mot, au sein même des grands médias. Alors, il faut bien se rendre compte que, j'ai pas employé ce mot la bataille de l'info, parce qu'évidemment c'est une bataille de l'info, c'est une bataille de propagande, et du côté d'Israël, on a organisé une projection spéciale pour 200 journalistes, en leur montrant des images sélectionnées et avec beaucoup de manipulations, je n'y étais pas, mais on voit le récit officiel d'Israël que nous avons abordé dans cette émission-ci, 7 octobre, révélation sur les massacres, et donc il n'y a pas de confrontation là-dessus, il faut se rendre compte qu'il y a une propagande systématique, une machine de propagande impressionnante d'Israël, et maintenant ça continue avec cette comédie ici du président israélien Herzog, qui a déclaré à gauche qu'on avait trouvé dans une école de Gaza un exemplaire de Mein Kampf de Hitler, et que donc c'était bien la preuve qu'on était dans la répétition du génocide des nazis, que les palestiniens, s'ils s'en prennent à Israël, c'est parce qu'ils n'aiment pas les juifs, etc., ce qui est de la propagande grossière. Une autre propagande grossière, ici, c'est les affaires étrangères d'Israël, qui diffusent, 40 enfants ont été assassinés en Israël, ils continuent alors que ce hoax, ce fake news a été complètement démasqué, ils continuent, et le Figaro, dans lequel j'ai lu ça, ici, et c'est repris dans le quotidien le soir en Belgique, le Figaro se penche sur cette campagne, et la seule question qui se pose, est-ce que cette campagne est efficace, est-ce qu'Israël mène bien sa campagne, et il ne souligne absolument pas l'hypocrisie de parler de 40 enfants morts en Israël, ce qui est faux, ce qui est faux, il y a un enfant actuellement, dont la présence est confirmée sur les listes, et toutes les histoires des bébés décapités, c'est un hoax, c'est du fake news, et le Figaro ne se pose pas la question de démasquer l'hypocrisie d'Israël, mais seulement de réfléchir pour le conseiller, pour faire mieux sa propagande de guerre. Ce qui est très important à comprendre, c'est que si cette propagande de guerre a lieu, c'est parce qu'il y a des intérêts économiques derrière cette guerre, et pour ça c'est intéressant de voir la liste des firmes qui soutiennent Israël et qui ont pris position. Et ça, ce n'est pas chez un critique gauchiste ou pro-palestinien, c'est carrément un des conseillers de la Maison Blanche et des plus hautes personnalités aux États-Unis, le professeur Jeffrey Sonnenfeld, qui sur le site de l'AIE, et le School of Management, établit une liste, je cite, des compagnies, des sociétés qui ont donc condamné l'attaque terroriste du Hamas, dénoncé l'antisémitisme et exprimé leur soutien avec Israël. Alors là, on a une très longue liste que vous pouvez trouver sur le net, et je vous encourage à aller voir sur ce site-là, Sonnenfeld, qui est le Marchement List of Companies, vous allez le trouver. Et j'en ai repris quelques-unes ici, avec des logos, merci à l'équipe du collectif Test Média, Daniel, José, Roberto, qui m'ont aidé pour les recherches préparatoires. Et vous voyez toute une série de firmes, et on a sélectionné des firmes que vous pouvez pointer, parce que vous les utilisez, comme Yolette Pacquart, les imprimantes, Walt Disney, Mattel, le grand fabricant de journaux, de jouets pour enfants, Adidas, Audi, IBM, Zoom, bien entendu, Airbnb, Lufthansa, UPS. Voilà, et la liste est beaucoup plus importante encore. Alors, sur cette liste, de la liste de Sonnenfeld, je n'ai pas trouvé la firme McDonald's, et il est exact qu'elle n'a pas, en tant que telle, dans son siège central, exprimé cette approbation, et d'ailleurs, elle a publié, communiqué qu'elle était affolée sur la désinformation qui lui faisait du tort, etc., ça indique donc qu'ils ont peur du boycott, mais leur explication ne tient pas, parce qu'ils concèdent des franchises dans toute une série de pays, les McDo sont exploitées en franchise, ça permet de mieux exploiter le personnel, et les empêcher de se syndiquer pour résister, et donc, il est bel et bien vrai que la filiale McDo en Israël distribue 4 000 repas par jour, je crois, à l'armée israélienne, bel encouragement au massacre, et donc McDo, pour moi, il est toujours à être la cible du boycott, et toutes ces firmes, on doit les pointer, les questionner, leur dire, est-ce que vous maintenez votre soutien à Israël, en tant que consommateur, on a le droit de le savoir. Vous aimez cette vidéo ? Aidez-moi à financer les recherches et les enquêtes de l'équipe Investie Action. Ne reportez pas. Cliquez sur le lien en description de la vidéo. Merci. Il y a une firme qui est particulièrement, clairement, du côté d'Israël, c'est Carrefour, les grands magasins Carrefour. On a ici des appels au boycott à l'entrée des Carrefour. Il y a une campagne des principaux syndicats de l'association France-Palestine Solidarité qui dénonce les liens de Carrefour avec les colonies israéliennes, donc les endroits dont on chasse les Palestiniens et on s'installe par la violence et par la protection de l'armée. Et c'est ça, je rappelle, ce sont ces zones-là qui ont été attaquées récemment par l'offensive du 7 octobre. Par rapport à tout ça, donc, Carrefour complice, voilà ici aussi la campagne BDS France qui dénonce Carrefour et c'est tout à fait mérité. Alors, contre cette propagande de guerre, pour identifier les entreprises, bien entendu les entreprises de l'armement sont toutes à fond derrière Israël et vers du soutien, ça leur apporte évidemment beaucoup d'argent, plus on tue, plus ils vendent. Et donc, pour contrer cette propagande, on a besoin d'une vraie information, d'une information qui donne le fond du problème, qui donne les causes, et par exemple, d'une information qui dit que le conflit n'a pas commencé le 7 octobre, comme les médias essayent maintenant de nous le faire croire en disant « Est-ce que vous condamnez l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre ? » en cachant que le conflit a commencé beaucoup plus tôt, qu'Israël est une puissance coloniale, qui a volé la terre des Palestiniens, qui les agresse, qui les emprisonne, qui pratique l'apartheid, et que c'est ça qu'il faut mettre fin. Et à ce moment-là, on n'aura plus besoin de 7 octobre, on n'aura plus besoin d'attaques qui peuvent éventuellement faire des dommages parmi les civils, bien entendu, et ça c'est triste aussi. Mais il faut voir la cause du conflit, il n'a pas commencé le 7 octobre. Il faut voir aussi que nos politiques essayent de nous rendre passifs et de nous tenir à l'écart, à commencer par le président français, qui a mis en garde contre une importation du conflit. Ça, c'est vraiment une manipulation, parce que le conflit, ce n'est pas les citoyens qui l'ont importé, c'est vous, c'est les dirigeants de la République française, qui soutiennent, arment, font du business avec Israël, et protègent toutes ces actions criminelles. Il faut rappeler qu'en 2008, Javier Solana, qui était à ce moment-là le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, déclarait à propos d'Israël, je cite, « Israël est un membre de l'Union européenne sans être membre de l'institution ». Donc voilà qui a carrément importé le conflit, c'est le business. Et donc, en fait, ce que les dirigeants politiques et les dirigeants des médias voudraient, c'est que les citoyens restent passifs, et je pense particulièrement aux jeunes des quartiers. Et donc, on a une discussion à avoir sur qui il faut toucher. Et avec une professeure d'école musulmane ici à Bruxelles, j'avais une discussion hier, elle me disait, « Qui doit-on viser ? » « Qui doit-on toucher pour informer ? » « Est-ce que ce n'est pas s'adresser aux puissants qu'il faut faire ? » « S'adresser à nos dirigeants pour qu'ils changent et qu'ils comprennent ce qui se passe ? » Et ma réponse est très simple. Ils comprennent très très bien ce qui se passe. Ils le savent aussi bien que nous. En réalité, ils sont très bien informés, mais ils défendent des intérêts. Ils défendent les intérêts des multinationales, du pétrole, de l'armement, et toutes les multinationales qui ont intérêt à ce qu'Israël reste le flic du pétrole et qu'on puisse avoir le pétrole et le gaz pour marcher pour nos fabrications et pour notre position concurrentielle. Donc, je suis convaincu que nos dirigeants politiques et autres ne changeront que par la pression d'en bas, c'est-à-dire opérer le boycott BDS qui va frapper au portefeuille les intérêts d'entreprises françaises et européennes, on vient d'en parler, mais aussi se battre pour l'info et imposer des débats sur l'info. Et là, je crois qu'on a vraiment une mission importante. Je pense qu'on doit contrer ce sentiment d'impuissance que je rencontre beaucoup. Il y avait de grandes manifestations au samedi passé à Bruxelles, il y en a un peu partout, je discute avec énormément de gens qui saluent le travail d'InvestigAction et de TéléPalestine, on va en parler dans deux minutes, mais j'entends encore beaucoup parmi eux un sentiment d'impuissance, on ne peut rien faire. Je crois au contraire que nous avons beaucoup plus de pouvoirs et de capacités que nous le pensons, et qu'il faut juste oser se former, prendre des initiatives, discuter les infos, débattre autour de soi. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Si on veut arrêter ces souffrances terribles qui se passent à Gaza, et on avait encore hier un appel audio de Ziad Medouk, vous savez, c'est celui qui a été plusieurs fois interviewé par Candice dans TéléPalestine et qui témoignait depuis Gaza, et nous a envoyé un appel audio absolument poignant, que les chars entouraient son immeuble, qu'il ne savait pas quand, s'il allait s'en sortir, et qu'il demandait qu'on prie pour lui. Donc, je crois que si on veut arrêter ça le plus vite possible, il faut entrer encore beaucoup plus vite dans la bataille de l'info et considérer que nous sommes tous des journalistes. On va d'ailleurs à Bruxelles organiser très probablement le 2 décembre un atelier, un grand débat de formation pour tout le monde, les jeunes et toujours jeunes, sur justement comment s'informer, comment analyser les médias et comment parler d'Israël pour convaincre. Ça, c'est le 2 décembre. Comme on n'a pas encore fixé la salle, je vous conseille de vous inscrire à la newsletter et d'écrire au site et vous pourrez y participer et vous aurez toutes les infos si vous vous inscrivez rapidement. Alors, j'ai ce matin demandé, et on va terminer l'émission par là, si vous avez, j'ai pas eu le temps de regarder les questions que vous envoyez, mais s'il y en a des questions, Augustin peut me les envoyer et on répondra encore dans la fin de l'émission. Mais là, je vais vous passer un petit entretien que j'ai eu de 3 minutes ce matin avec Candice parce que, comme vous le savez, on a lancé Télé Palestine il y a un mois, juste avant, en fait, un mois et demi, pardon, juste avant que la guerre démarre et donc, ça tombe bien et donc, il était important de faire le bilan avec Candice. Donc, je vous passe maintenant cette petite vidéo que j'ai enregistrée ce matin. A tout de suite. Candice, ça fait maintenant un mois que Télé Palestine avait été lancée par InvestiAction. Le conflit n'était pas prévu. On peut dire que ça tombe à pic, hélas. Quel est le bilan après un mois ? Le bilan, c'est que je crois qu'on a vraiment pu faire la différence par rapport aux grands médias. Tout d'abord, on a pu vraiment donner la parole à des Palestiniens, des Palestiniens de Gaza avec Yad Al-Asthal et aussi Ziyad Medouk qui a vraiment été notre correspondant sur place et qui disait d'ailleurs dans une des interviews combien il était quand même content de pouvoir s'exprimer assez facilement pour Télé Palestine tandis que dans les grands médias, on le coupait et on l'interrompait et il ne pouvait pas du tout faire passer le message qu'il voulait faire passer. Quel était le message qu'il ne pouvait pas communiquer ? Le message qu'il ne pouvait pas communiquer, je crois qu'il y en avait est différent et on le sait bien tout simplement déjà qu'il y a une résistance palestinienne à une occupation qui est une réalité et que cette réalité elle n'est absolument pas prise en compte dans les médias francophones, dans les grands médias en tout cas. Ça fait partie. Et puis de toute façon il était toujours mis en balance avec des responsables de Tzal donc avec des agresseurs, des personnes en train d'agresser l'endroit où il vit donc c'était déjà quelque chose d'assez violent et puis il était interrompu en permanence. On coupait ses propos, on ne le laissait pas s'exprimer librement donc ça on a vraiment pu lui donner le temps de parole et lui permettre d'exprimer sa pensée comme il a pu le faire. Voilà, ce n'est pas le seul palestinien aussi qu'on a pu avoir. Heureusement, Kassam Moadi a été très intéressant aussi pour mettre en lumière ce qui se passe en ce moment dans les territoires occupés donc en Cisjordanie où les colons sont véritablement lancés à l'assaut donc des villages palestiniens ont été armés très très largement donc par le gouvernement israélien et qu'il y a vraiment des massacres qui sont en train de se commettre dans un silence absolu. Donc enfin, la parole à des Palestiniens aussi à des Juifs dont on n'en allait pas beaucoup parler. Oui, tout à fait. Des Juifs antisionistes qui ont des paroles très très fortes pour condamner Israël, pour soutenir les Palestiniens dans leur lutte, dans leur résistance. Ça a eu énormément d'impact sur les réseaux sociaux. On a pu le voir. Je crois que ça a fait du bien à beaucoup de personnes aussi de se rendre compte qu'on ne peut pas faire systématiquement cet amalgame sur lequel a tellement travaillé Israël que Juifs égal sionistes. Non, il y a des Juifs antisionistes et ils ont des paroles très très fortes pour s'opposer à la politique d'Israël et on compte vraiment leur donner encore plus la parole parce que ce sont des acteurs essentiels dans ce combat et dans ce soutien aux Palestiniens qui est le nôtre. Donc oui, ça fait partie des intervenants qu'on a eus et qu'on aura encore. Et alors, on voit aussi des manifestations de plus en plus grandes, de plus en plus fortes à Bruxelles samedi dernier. C'était vraiment impressionnant. Eux aussi, il faut leur donner la parole, ils ne l'ont pas ? Oui, clairement, à Bruxelles, à Paris, dans différentes villes européennes, il y a eu des manifestations vraiment massives. Et donc, oui, comme tu disais, à Bruxelles, on a pu les interviewer, on a pu leur tendre le micro et on a eu vraiment des réactions très intéressantes, vraiment une liberté de parole qui ne se voit pas souvent ailleurs. Et je crois que c'est important aussi de montrer que de toute façon, ces manifestations, ce ne sont plus simplement les soutiens habituels à la Palestine qui sont présents dans ces manifestations. samedi, à Bruxelles, où on était plus de 50 000, c'était des gens de tous les âges, de tous les horizons, vraiment des personnes qui ne sont pas habituées forcément à manifester, mais cette fois-ci, voilà, on touche au cœur de l'humanité des gens et donc ça mobilise les gens et on a pu donner la parole à ces personnes qui ne sont pas habituées à battre le pavé et aussi au soutien habituel de la Palestine qui étaient quand même assez contents qu'on les écoute pour une fois. Les images qu'on reçoit de là-bas sont parfois terribles à visionner, les témoignages aussi. Hier, on a eu un message angoissant justement de Ziad Medou dont tu parlais qui disait que les chars entouraient son immeuble. On a peur pour eux. Psychologiquement, ça doit être assez dur. Comment on fait pour tenir là-dedans ? Effectivement, c'est extrêmement dur mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils vivent là-bas à Gaza. Tout de suite, on relativise et surtout, on a une véritable utilité. C'est ça aussi qui permet de supporter ces images qui sont de toute façon insupportables. Mais on peut transmettre leur voix, on peut transmettre leur message, on peut se faire l'écho de leur courage, de leur sentiment de résistance qui est leur cheville au cœur et ça, ça permet de tenir, c'est certain. Merci Candice, bon courage. Michel. La bataille de l'info continue. À bientôt. Voilà, merci à Candice pour son travail formidable. Merci à vous qui avez été très nombreux à suivre cette émission. Je vous demande une minute encore pour relayer cette émission le plus possible. Elle sera sur YouTube bientôt. en fait, on a un vrai impact puisque grâce à Télé Palestine et à toutes les émissions d'InvestigAction, on a été avec 12 millions de vues en un mois. Je pense que ça montre vraiment l'efficacité d'InvestigAction de Télé Palestine pour votre soutien, pour que cela puisse continuer. On a besoin de votre soutien, de votre engagement, c'est-à-dire soutenir Télé Palestine financièrement et pratiquement avec des coups de main, mais financièrement aussi on en a besoin pour que Télé Palestine puisse se développer. Nous suivre sur les réseaux et partager partout où vous le pouvez. C'est la bataille de l'info, c'est la bataille pour la Palestine. Merci à vous et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada